RTCI nous réunit Nous sommes en compagnie de Neila Jirad qui va nous parler de son livre La Ligne d'Espérance La Ligne d'Espérance, un livre d'entretien avec Gélia Hafsey, apparu aux éditions et dit livre Neila Jirad est une femme de gauche fort connue, c'est une féministe réputée elle est l'auteur d'ailleurs d'un ouvrage sur le féminisme en Tunisie et puis elle revient avec cette Ligne d'Espérance et ses entretiens avec Gélia Hafsey Bonjour Neila Jirad Bonjour Bienvenue parmi nous au Studio 1 Merci Et voilà, donc vous êtes de formation philosophique mais vous êtes surtout connue pour votre activisme à gauche et également votre activisme féministe Je ne sais pas si je suis connue mais effectivement depuis depuis une trentaine d'années à peu près j'ai milité dans le camp de la gauche et à partir des années 80 dans le club Tarhadeh depuis le mouvement des femmes autonomes et le club Tarhadeh qui se réunissait à la maison de la culture Tarhadeh justement le club de la condition féminine était un des clubs de la maison de la culture Tarhadeh où j'ai rencontré Gélia Hafsey Et ce club a d'ailleurs été une sorte de pivot pour la pensée féministe Je pense qu'il a été le déclencheur il a permis l'élaboration d'une réflexion féministe autonome qui était un petit peu qui était assez critique par rapport au féminisme bourguébien et qui a posé le problème de la question femme en termes de patriarcat, de société patriarcale pas seulement en termes de loi et de droit bien que ce soit très important Je crois que le club Tarhadeh a donné a donné une spécificité à la maison de la culture Tarhadeh de la Médina que dirigeait Gélia Hafsey Et cela vous a mené justement à ce livre d'entretien avec Gélia Hafsey Cela m'a mené à rencontrer Gélia Hafsey J'ai rencontré une femme dynamique, active, courageuse une femme de culture une femme qui avait rencontré énormément de gens d'intellectuels, d'artistes, etc. de par son travail et une femme qui avait beaucoup lu une femme qui avait fait aussi des choix de vie qui se rapprochait un peu de la conception que nous avions à l'époque d'une femme libre et du féminisme et qui l'a différencié énormément des femmes de son époque et de son milieu Tout à fait Et d'ailleurs, ce livre n'est pas seulement un recueil d'entretien Vous y mettez une touche personnelle Vous êtes très présente dans cet ouvrage Vous menez la discussion d'une part mais d'autre part, vous avez quelques séquences dans lesquelles vous intervenez Oui, il est certain que quand j'ai retrouvé Gélia Hafsey et qu'on a discuté Je me suis dit que tout ce qu'elle disait tout ce qu'elle avait vécu les événements historiques qu'elle avait suivis en quelque sorte ne devaient pas partir comme ça Il fallait laisser une trace Mais bien entendu, quand on fait un livre d'entretien on définit des ouvertures des chemins, des thématiques C'est un regard Le livre d'entretien n'est pas le journal de Jalila Hafsey Jalila Hafsey a consigné dans son journal Instant de vie son vécu au moment où elle le vivait Dans le livre d'entretien et c'est ça, je crois, qui est intéressant c'est des souvenirs et les souvenirs sont comment dire les souvenirs, ce n'est pas le moment vécu c'est le moment où on se rappelle et ça implique tout le vécu présent de la personne qui se souvient et donc ça crée une distance et une distanciation Et il y a le travail de Maillotique que l'intervieweur réalise Oui, il y a eu le travail qui a été dans tout ce qui a été dit d'essayer de trouver des cohérences de trouver des chemins d'entrée dans une vie ou dans une réflexion bien entendu le travail de décryptage etc et voilà donc j'ai essayé de j'ai essayé de montrer Jalila Hafsey sous un angle peut-être un peu différent de ce qu'on connaît d'elle Tout à fait et vous y réussissez bien Jalila Jérad avec votre ouvrage donc La Ligne d'espérance un livre d'entretien avec Jalila Hafsey qui vient de paraître aux éditions Edi Livre Restez avec nous nous revenons dans quelques instants après cette parenthèse musicale j'aimerais faire une chanson que moi, Alan et un grand canadien qui s'appelle Lost j'espère que vous aimez j'aimerais Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes en compagnie de Neila Jirad et nous parlons de son livre La Ligne d'espérance, un livre d'entretien avec Jail Hafsia paru aux éditions Edi Livre Neila Jirad. Vous êtes venue au féminisme par le vécu, dites-vous. Puis après, ce sont des lectures, de la théorie qui vous ont permis de structurer un peu cette action que vous menez depuis plus d'une trentaine d'années. Oui, nous sommes toutes venues par le vécu. C'est-à-dire que les choses que nous avions vécues à la faculté, les inégalités, enfin je n'ose pas dire, ce n'est pas tout à fait des discriminations, mais enfin des... Nous avions senti dans le militantisme à la faculté, parce que les femmes qui sont venues au féminisme sont toutes des femmes qui avaient milité à l'UGED, etc. Ou dans les organisations politiques. On sentait qu'elles étaient un peu militantes de deuxième zone. Et donc elles ont eu envie. Et puis il y a eu... Il y a eu... Nawel Saadé, oui. Jizel Halimi, je crois qu'elle est venue à Tabarqa. Et elle a remué un peu tout ça. Et il y avait des femmes qui étaient présentes et elles ont eu envie à ce moment-là de relancer. Mais il faut dire qu'avant que nous, nous débarquions au club Tarradé de la condition féminine, en 1979 ou 78, l'Elem Arzoury, l'Ebel Hajar, l'Eil Azorlemy avait créé un petit club de femmes, d'études de la condition féminine, mais qui ne s'était pas beaucoup ouvert. Quand nous, en 1980, quand nous sommes arrivés, le club s'est ouvert et il a posé énormément de problématiques dans le cadre des rapports d'autorité hommes-femmes, les femmes et la politique, les femmes et le pouvoir, les femmes et le corps, et leur corps, la réappropriation de leur corps, etc. Et vous, vous êtes issu d'un milieu de gauche, d'une famille de gauche et également d'une matrice philosophique. Ce qui fait que vous avez vraiment rencontré le côté théorique. On a rencontré le côté théorique, on a approfondi des idées, on a fait des forums de réflexion, on a approfondi des idées, et on s'est bien entendu beaucoup plongé dans ce qui avait été dit avant nous. Simone de Mauvois, Nawel Saadé, oui, Essia Jabbar, j'ai oublié son nom. Oui, beaucoup de femmes qui avaient réfléchi, des femmes arabes, des femmes nord-africaines, des femmes occidentales, qui avaient réfléchi sur la condition des femmes et le féminisme. Tout à fait, je crois que vous pensiez à Gisèle Halimi à l'instant. Oui, Gisèle Halimi, entre autres. Tout à fait. Alors, Neila Jérad, tout cela vous a mené à réaliser un ouvrage sur le féminisme. Je me demande d'ailleurs si ce livre va être réédité, parce qu'on ne le trouve plus. On ne le trouve plus, oui. C'est un livre témoignage, réflexion, réflexion sur une expérience des années 80, sur l'expérience des mouvements femmes des années 80. C'est-à-dire le Club Tarahadet, l'émergence du mouvement des femmes démocrates, du mouvement, pas de l'association, qui était beaucoup plus large, du mouvement des femmes démocrates. L'émergence du journal Unicef, qui a été le premier journal féministe autonome, qui a duré, il y a eu une année, je crois, une année et demie. Et tout ce mouvement a donné naissance aux organisations féministes d'aujourd'hui, la TFD et la FUTURD. Tout à fait. Et à la Commission Femmes au sein de l'UGTT. Nous avons participé aussi à la création de la Commission Femmes au sein de l'UGTT. Tout à fait. Je me souviens, entre autres, de Dora Mahfouz. Avec Dora Mahfouz. On avait posé le problème des femmes et le travail, de l'exploitation spécifique des femmes dans le travail. Donc, il y a eu de vraies batailles qui ont été... Tout à fait. Des batailles rondementées. Et d'ailleurs, ma dernière question pour cet entretien, qui est consacré, bien entendu, au livre « La ligne de l'espérance » que vous publiez, c'est être femme aujourd'hui, en 2017, finalement. Est-ce que vous ressentez que tous ces combats ont donné des résultats ? Tous ces combats ont donné des résultats, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on régresse. On a l'impression qu'on régresse parce que nous nous trouvons devant des courants obscurantistes qui veulent ramener en deçà du statut personnel et en deçà les luttes d'aujourd'hui. Mais d'une part, on a l'impression qu'on régresse, mais d'autre part, il y a des tabous qui ont été levés sur la question de l'héritage. Et il y a des tabous qui ont été levés qui font qu'on a aussi l'impression que le mouvement avance, que les revendications avancent. Donc, c'est pris entre le risque de la régression et l'avancée. On se trouve aujourd'hui un peu à la croisée des chemins. Et par ailleurs, on a souvent dit que le 13 août 2013 a été un redéclenchement de la révolution tunisienne et une rectification de quelque sorte. Le 13 août 2013, il y avait des centaines de milliers de gens dans la rue parce qu'il y avait une véritable... Il y avait cette histoire de la complémentarité. Le Nard a voulu faire passer... C'était l'affirmation de la femme citoyenne de seconde zone. Et ce qui s'est passé, les hommes et les femmes, parce qu'une des avancées du mouvement féministe tunisien, c'est que beaucoup d'hommes maintenant sont solidaires avec les femmes sur la défense de leurs droits. Et ça, c'est très, très important. Et ils étaient dans la rue avec les femmes le 13 août 2013. Voilà. Et donc, vous, vous poursuivez l'activisme et l'écriture. Je suis certain que vous avez des choses que vous préparez. Oui, je crois. Je crois, oui. Très bien. Écoutez, Neila Jirad, vous reviendrez nous en parler. Inch'Allah. Et peut-être même nous lire vos coups de cœur pour les livres que vous appréciez le plus. Pourquoi pas ? Avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup d'être venu, M. Joanne. Merci, Hatem Borel. Merci beaucoup. Et vous êtes toujours la bienvenue. Une excellente journée. Merci beaucoup. Tout à l'heure, nous allons recevoir pour vous Ramzi Sherif, président de l'association Derja. qui va nous parler de la langue tunisienne et du colloque qui va être organisé par cette association le 25 février prochain. Restez branchés sur RTCI. Nous revenons dans quelques instants.